Bonjour à tous et bienvenue sur le français c'est clair. Aujourd'hui je m'attaque non pas à une notion à connaître mais à une oeuvre littéraire. Une oeuvre qui fait partie de ce qu'on appelle des oeuvres patrimoniales parce qu'elle est un peu notre ancêtre à tous, étant la source, la matrice de la culture occidentale. Cette oeuvre que les collégiens découvrent en sixième est parfois oubliée au fil des années. Or c'est un bagage culturel absolument indispensable pour bien aborder le lycée et la vie en général. Il s'agit de l'Odyssée et pour vous présenter cette oeuvre colossale, je vais procéder comme d'habitude, par carte mentale. Mais comme la matière est importante, je vais vous en proposer plusieurs épisodes et vous en dresser maintenant le sommaire. Dans cet épisode, je me contenterai donc de vous présenter l'Odyssée en répondant à la question « L'Odyssée, qu'est-ce que c'est ? ». Puis dans l'épisode suivant, nous nous demanderons qui en est l'auteur. Desaèdes ou bien Homère ? Et que sait-on de l'auteur à qui l'on attribue l'Odyssée ? Ensuite, je répondrai à la question « L'Odyssée, de quoi ça parle ? » avant de me consacrer à l'écriture de l'Odyssée. Nous verrons que l'Odyssée est écrite en vert, mais qu'une des choses étonnantes de ce récit très célèbre, c'est qu'il commence par la fin. L'épisode suivant sera consacré aux personnages qui peuplent l'Odyssée. Des humains hors du commun, des dieux et des déesses, mais aussi des monstres. Je finirai en évoquant le merveilleux dans l'Odyssée. Pour l'heure, revenons au commencement. L'Odyssée, qu'est-ce que cela veut dire ? Le mot « Odyssée » vient du grec « odouséia ». C'est un dérivé du prénom de son héros, « odouséus » en grec, qui a été traduit en français par Ulysse parce que c'est le petit nom que lui avaient donné les latins quand ils ont traduit l'Odyssée. L'Odyssée appartient au genre de l'épopée. Une épopée, c'est un long poème, un récit racontant en vert les aventures, les exploits et bien entendu les mésaventures d'un héros ou d'un peuple. L'Odyssée prend place après l'Iliade, l'autre épopée d'Homère qui raconte quant à elle la guerre de Troie, déclenchée par la fameuse pomme en or ou pomme de la discorde qui devait être attribuée à la plus belle VDS et qui causa la longue guerre légendaire dont vous avez certainement entendu parler. C'est d'ailleurs dans l'Odyssée qu'est raconté l'un de ses épisodes les plus fameux, celui du célèbre cheval de Troie. Mais disons si l'on voulait schématiser que l'Iliade est le tome 1 et l'Odyssée le tome 2. Ces deux œuvres apparaissent comme les textes fondateurs de la culture grecque antique. L'Odyssée est un chef-d'œuvre de la littérature mondiale qui est encore aujourd'hui la source d'inspiration de nombreux artistes. Voilà pour ce premier épisode. Retrouvons-nous vite dans les suivants. Je vous en dirai plus sur Homère et je retracerai pour vous toutes les étapes de l'aventure d'Ulysse. Si vous souhaitez m'encourager, abonnez-vous, ajoutez un pouce bleu ou laissez-moi des commentaires.